Le Vieux-Québec n'a pas la même allure. Son paysage blanc connu pour être féerique brille par son absence. Juste la neige et puis là, l'ambiance, c'est comme ça, quoi. I wanted to see some snow. A bit sad about that. Et ça se ressent dans l'industrie touristique. Il y a eu un peu d'impact au niveau de la pluie. Les réservations ont ralenti comparé à l'année passée. À la veille de Noël l'an passé, 80 % des chambres étaient réservées. Alors qu'en ce moment, en moyenne, 74 % le sont. Aux Mariotte, moins de 9 chambres sur 10 sont prises. C'est certain que le fait de ne pas avoir de neige, ça enlève un petit peu la magie de Noël. D'habitude, en fait, c'est sûr qu'on est toujours tributaires un petit peu de la température, mais on se rapproche toujours plus du 100 % que du 85 pour notre établissement ici. En fait, ce qu'on remarque, c'est les gens qui réservent un petit peu plus de dernière minute. C'est ce qui est moins au rendez-vous. Les gens qui viennent de Montréal, des cantons de l'Est, des gens qui se disent qu'on va aller passer un petit deux jours à Québec, profiter des installations. Ça, on voit moins ces réservations-là. Dans les restaurants, ça diffère d'une place à l'autre. Normalement, les 23-24 décembre, on est complets. Maintenant, on a seulement une demi... La moitié du restaurant qui est complet actuellement, donc on sent vraiment l'été actuellement. Ça s'annonce vraiment merveilleusement bien. Notre canet de réservation pour demain soir est pratiquement complet, même à partir entre Noël puis Jourdolin également. On s'attend à avoir vraiment un très bel achalandage. Le quartier est animé, les touristes sont au rendez-vous. Malgré tout, ça n'empêche pas les touristes internationaux d'être charmés par notre région. Vous savez, chez nous au Luxembourg, il fait 10 degrés, il pleut. Ça, c'est magnifique, hein? Gris, gris, gris. Alors au moins ici, il y a du soleil. Ah, c'est fantastique, mais oui. Là, vous retrouvez la féerie dans le froid, là. Ah oui, oui. Vous pensez d'aller être servies ici. Oui, n'est-ce pas? Félices d'Arvisa! Diane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.